et bonjour à tous c'est ditresa vous l'avez compris sur cette chaîne je vais présenter plein de choses que je collectionne ou que je fabrique pour mettre en valeur mes collections et aujourd'hui il va être question de ces petits personnages là vous avez énormément reconnu un personnage marvel docteur octopus donc il est fait en perles si jamais vous ne savez pas ce que c'est puisque la vidéo va être question de ça il y a un reflet de ouf dans l'écran mais c'est pas grave les perles amma c'est ça dans cette boîte là ça c'est une boîte de dix mille perles qui sont toutes mélangées vous avez tout plein tout plein de couleurs différentes ça vous de de trier vous même quand vous achetez ce gros pack là sinon vous pouvez acheter par sachet de mille perles pour la taille que j'utilise donc vous le voyez c'est ce qu'on appelle communément un loisir créatif avec différents tout ça à la base c'est pour les enfants évidemment avec le principe le principe il y a des perles qui se sont fait la malle j'ai cru que le sachet a été fermé mais elle a été ouvert ça commence bien ça commence bien enfin j'ai montré comment ça pouvait se présenter quand quand on achète donc ce qu'il faut en fait c'est une plaque comme ça ou alors directement une plaque qui représente un objet bien précis fleur papillon coeur mais évidemment nous ce qui ce qui nous intéresse c'est pas de faire une fleur ou un papillon donc nous on utilise une plaque comme ça de cette sorte là on peut aussi il y a une espèce d'autofocus à la con qui est en train de se faire ça me saoule tous ces trucs voilà si je bouge pas ça devrait aller donc je peux aussi assembler plusieurs plaques comme ça les unes à côté des autres pour créer un personnage qui soit très grand donc à la base c'est un loisir créatif pour les enfants mais en fait on peut faire ce qu'on veut on peut faire tout ce qu'on veut en perd les possibilités sont infinies donc ça fait un moment déjà que j'en fais et dernièrement fin de l'année dernière je crois j'étais pris d'en faire plusieurs pour décorer mon futur bureau pour faire des personnages marvel parce que je veux rien en décoration marvel et les marvel c'est très important pour moi pendant mon adolescence j'ai lu beaucoup de films là évidemment je regarde les films qui sortent et je voulais qu'il y ait un espace pour les marvel j'ai beaucoup de comics aussi je n'achète plus mais j'en ai beaucoup quand même donc avec les mangas les jeux vidéo les figurines les jouets des années 80 il ya il ya les comics aussi qui sont les comics on les retrouve dans les jeux vidéo les super héros plutôt les super héros les retrouvent dans les jeux vidéo on les retrouve dans les jouets de collection on les trouve tout partout donc dans les dvd aussi j'ai plein de dvd de films de super héros évidemment donc j'ai donc beaucoup de personnages à vous présenter alors j'ai fait d'autres créations en perdre des choses un peu plus compliquées des choses un peu plus artistiques des choses qui n'ont rien à voir avec les personnages de marvel mais c'est pas l'objet de cette vidéo là je voulais vraiment vous montrer je vais vous faire le tour de tous mes personnages que j'ai créé donc si jamais vous n'avez vraiment jamais vu vous prenez vos perles vous les placez sur une plaque voilà vous créez votre motif votre personnage votre dessin ce que vous voulez avec les couleurs que vous voulez vous respectez ou pas le ce que vous voulez faire peu importe et ensuite vous vous posez une feuille de papier cuisson sur votre plaque et vous allez avec un fer à souder faire chauffer toutes les places qui va les souder entre elles ce qui vous permet après en décollant pas décollé comme un bruin en décollant le personnage créé d'obtenir ce que vous voulez en perdre ça reste malgré tout assez fragile c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose avec lequel après on peut jouer là surtout la la docteur octopus c'est très le très bon exemple les bras qui sont ici mécanique un peu robot vous allez si vous jouez avec vous allez forcément les casser ça coûte pas très cher ça dépend ça dépend combien combien vous voulez faire de figurines si vous avez une figurine à faire vous n'allez peut-être pas acheter les perles parce que les perles vous allez acheter un paquet de mille vous allez en utiliser beaucoup pour faire un personnage c'est par contre si vous voulez faire une centaine de personnages ou des personnages qui demandent beaucoup beaucoup de perles ça va demander un petit peu d'argent forcément et du temps surtout donc ça c'est moi parfois j'ai envie d'en faire donc je m'y mets mais on trouve aussi des perles de toutes les couleurs ici j'en ai utilisé des métallisés pour les bras mécaniques enfin ils appellent ça argenté mais l'effet c'est l'effet je vais peut-être rapprocher la caméra maintenant que je peux montrer les personnages on va tous les personnes en revue donc il y a plusieurs versions en fait je cherche des modèles sur internet des personnages en 8 bits ou directement des gens qui ont fait le les personnages en perles et je copie le modèle tout simplement il y en a un un ou deux je crois que j'ai créé moi même sans avoir de modèle donc docteur octopus on va tous les passer en revue vindicator dédicace à mon frère vindicator s'il vous connaissez pas c'est que vous regardez pas de comics dans les années 80 parce que ce personnage là n'apparaît pas dans des décennies méconnues ni dans des films marvel sorti qui sont sortis il n'y a jamais eu de personnage vindicator dans un film marvel c'est un personnage de la division alpha une équipe de super héros canadiennes qui ont le personnage surtout en plus ils ont tué le personnage il est mort et il n'est pas il est revenu par la suite mais il n'a jamais il n'est jamais resté très 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 longtemps lui c'est pareil un personnage que vous connaissez peut-être pas forcément il s'appelle forge c'est un x-men qu'on ne va pas apparaître dans les films on voit apparaître dans le dessin animé du début des années 90 moi j'aime beaucoup forge c'est d'origine indienne américaine indienne je vais pas présenter les personnages je présente juste vite fait parce qu'il y en a quand même beaucoup je sais plus entre 30 et 40 donc les x-men avec un habit à l'époque où il était x-men les x-men avec tous le même type d'habits bleu et jaune comme ça avec les x-men ont toujours été à part ils ne portent pas de masques et ils ne cachent pas leur ils sont cachés aux yeux de tous les x-men donc ils n'ont pas caché leur visage docteur strange donc si j'ai utilisé des perles dorées j'ai utilisé aussi pour un autre personnage qui me plaît beaucoup beaucoup il ya toujours des choix à faire des choses qui me plaisent pas vraiment là ici il fallait essayer de se représenter comme il fallait une espèce de moustache ou de bouc la cape c'est toujours très très sympa ce personnage alors vous voyez ils sont tous basés sur le même type de corps voilà il y en a quelques-uns où ils ont vraiment une pose spécifique mais ils sont tous basés sur le même temps le même corps c'est la base tout provient de de megaman j'ai envie de dire megaman les personnages le personnage 8 bits de megaman sur nes a une pose de comme ça et le le corps c'est à megaman ça va aussi penser je trouve beaucoup à sous park terence et philippe voilà ici un petit gambit ça aussi un personnage qu'on voit pas beaucoup on a la chute on a eu la chance de l'avoir dans x-men wolverine origins gambit mais mais il n'avait pas ce design là ce design là vraiment le personnage de x-men ensuite câble ah bah tiens ça tombe bien que vous le voyez parce que lui on va le voir on va le voir sous les traits de john brolin c'est ça john brolin jace brolin je crois bien que c'est john brolin je suis pas sûr c'est brolin c'est sûr john je suis pas sûr dans blade 2 donc câble c'est un personnage x-men avec son aussi son costume x-men bleu et jaune un personnage très 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 important d'année d'un x-men qui a une histoire un peu compliqué parce que c'est un clone dans un futur qui n'existe plus enfin bref évidemment lui vous le connaissez peut-être déjà ghost rider alors que j'entends chanter d'accord moi je d'accord moi moi j'ai fait une vidéo je présente je présente les personnages d'accord on s'en fout ghost rider le motard de l'enfer or j'ai pas trouvé de l'appareil j'aurais bien voulu lui lui dessiner sa chaîne oui un grand zoop les mobiles d'accord oui mais tu sais qu'en bas il faut pas trop de choses en bas qui traînent d'accord donc lui il y a eu des films sur lui qui n'ont pas vraiment révé les fans ils ont fait des films ne rendent pas vraiment hommage c'est un peu des films indépendants il faut pas partie du truc de ce qu'ils appellent maintenant le marvel cinématique universe quelque chose comme ça voilà c'est c'est comme blade ce genre de choses c'est c'est à part de tout le gros 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 marché des films marvel sorti récemment alors il a un design où il n'a pas forcément toujours ce design là mais au début il avait un habit un habit bleu comme ça de motard et oui donc j'aurais voulu bien voulu dessiner une chaîne lui faire l'appareil la chaîne dans le personnage mais j'ai pas trouvé de deux deux modèles avec une chaîne que j'aurais pu utiliser par une tête squelette enflammée très très sympa à plus lui c'est altman altman version comics dans le film il n'a pas du tout ce set tête là donc l'homme fourmi qui dans le film bon ils ont fait le choix dans le film sorti dans les avengers de prendre le personnage de scott lang au lieu de henry pym il y en a encore beaucoup donc on va les passer hop là on va pas expliquer à chaque fois la chose les quatre fantastiques bon rien pour essayer à dire alors évidemment ici il faut essayer de respecter un minimum les les proportions fort j'ai plus petit que la chose que la chose voilà voilà alors quand j'ai fait le personnage là j'ai essayé de faire des équipes de super héros très très vrai il y a autant dix-men que que des avengers que des cas fantastiques etc le fauve dix-men iron fist qui a sa série maintenant que je regarde pas il y a trop de séries maintenant et impossible de tout de tout de tout regarder pas bon iron fist on reconnaît il n'y a plus qu'il y a c'est qui peut se balader comme ça hulk je l'aime pas trop en plus il est raté vous voyez ici le quand on passe quand on passe le fer à souder le risque c'est qu'il y ait des endroits où le fer à souder soude les perles davantage par rapport à d'autres alors c'est pas grave mais sauf que là bas ça fait un truc dégueulasse voilà hulk à l'ancienne fatalis que je dois refaire pour lui pour lui pour lui mettre sur son armure les perles argentées je les avais pas encore quand j'ai fait donc c'est juste grise des perles grise qui est utilisé pour l'armure de de dr doom fatalis donc il faut voir que je leur fasse alors un autre que j'aime beaucoup utilisé avec les perles argentées aussi arcangel je trouve très 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 sympa il apparaît dans les films et pas sous cette forme là ça c'est vraiment le dans comics très 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 sympa c'est arc angel en tout cas j'aime beaucoup le professeur xavier alors je vais peut-être laisser un temps si jamais vous n'êtes pas si vous ne reconnaissez pas les figurines tout de suite si vous n'êtes pas très habitué à voir les personnages marvel un chauve en fauteuil roland voilà xavier lui il apparaît dans les films à partir d'avanger l'air d'ultron donc la vision comme comme il est dans les comics alors parfois il faut faire des choix un petit peu difficile surtout au niveau des yeux bon lui il a des yeux noirs c'est pas très difficile à faire mais il ya des personnages c'est toujours un peu tendu parce que leurs yeux sont brillants luminaissants de couleurs pas toujours bien 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 définies pour trouver vraiment quelque chose qui ressorte le mieux qui représente bien le personnage donc lui c'est hercule hercule dieu de deux demi dieu de divinité grecque etc qui est un personnage vengeur avanger qu'on n'a pas vu apparaître dans les films pour l'instant elle elle est complètement raté voyez le bras là ici j'ai complètement fondu le truc il va falloir que je leur fasse que je la refasse c'est malicia donc malicia c'est une x-men c'est une jeune fille que logan protège on va dire ça comme ça alors que dans le comics c'est pas du tout ça dans le comics logan n'est pas du tout proche de malicia qui est une x-men mais c'est pas du tout le même caractère pas du tout le même personnage ils ont beaucoup changé et ici l'eau de la tête est complètement déformée j'hésite à la jeter mais elle me servira de modèle pour la refaire tout simplement un personnage qu'on voit malheureusement apparaître dans x-men 3 qui est une bouse absolue enfin pas une bouse absolue mais c'est plus mauvais des films x-men le fléau jugger note alors lui il a ça pour lui on va dire que dans le film le design du personnage est vraiment c'est un des plus fidèles de ce qu'on peut voir dans les comics ils ont gardé son costume alors que les autres x-men ils ont mis des costumes noirs en cuir alors que dans le comics les dessins animés les personnages ont des personnes des costumes qui sont tout autres donc je sais même pas combien j'en ai des personnages donc j'en ferai à l'avenir plus et d'autres et d'autres séries autre chose que du marvel on peut faire vraiment 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 ce qu'on veut pour que ce soit sympa alors il y a aussi autre chose c'est que là c'est la partie qui est fondue sur laquelle le fer a été appliquée la partie à l'arrière elle c'est une partie où les perles sont représentées vraiment une à une voilà elles sont pas soudées de ce côté là donc suivant ce que vous préférez vous pouvez poser vos personnages de ce côté là ou de l'autre côté moi je préfère toujours ce côté là mais ça c'est un choix crâne rouge avec qui tient dans sa main enfin qui brandit le cube cosmique je veux que j'ai précisé parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde le cube cosmique mais c'est ce qu'on voit dans dans captain america crâne rouge on le reconnaît assez bien je suis content de de ce crâne rouge il y en a encore beaucoup hein mais j'en ai fait beaucoup un personnage incroyable dans l'univers marvel mais malheureusement il n'est pas dans les films en tout cas pas dans ceux que j'ai vu là au moment où je fais la vidéo le dernier film marvel qui est sorti c'est les gardiens de la galaxy 2 il est peut-être dedans je n'en sais rien du tout je me suis pas spoilé donc si c'est lui s'appelle warlock voilà un personnage qui a une très très grande histoire avec ce personnage là aussi celui-là il apparaît dans les films et on va le voir de plus en plus je vous montre il est il est je suis très content très content de l'avoir fait ce qui rendait vraiment vraiment très très bien voilà Thanos avec les gemmes représentés sur son gant ici avec des couleurs on ne voit peut-être pas bien comme ça mais il y a voilà son armure est bleue et dorée et sur sa main 1 2 3 4 5 6 bagues je ne vous j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est par ce personnage là en plus j'ai fait très grand aussi il doit être même plus grand que hulk ah oui alors si je devrais alors faire hulk serait plus grand évidemment mais bon on continue c'est pas fini un petit personnage mais vous allez reconnaître iron man avec son armure design celle qu'il avait tout début des années 80 on continue c'est toujours pas fini il en parle beaucoup oeil de faucon version comics voilà je l'aime beaucoup aussi très sympa dans le sable on a vu bien sûr dans x-men walverine origins et dans x-men le premier film qui était totalement différent mais de toute façon le personnage a été différencié dans les comics donc par contre bon le problème des films x-men c'est qu'ils nous mettent les mêmes personnages mais il n'y a pas de lien entre les deux donc il n'y a pas d'explication forcément donc tant pis la panthère noir j'avais pas les couleurs que je voulais mais je trouve que ça le rend qu'il est quand même pas mal du tout j'ai adoré ce personnage le dizaine de ce personnage dans le film captain america si vous allez voir j'ai beaucoup aimé en parlant de captain america le voici avec son bouclier très sympa alors parfois j'avais plusieurs versions de de modèles possibles j'ai fait des choix évidemment on continue un personnage ici qui n'apparaît pas dans les films il s'appelle captain britain il fait partie d'une équipe à l'époque moi vous lisez qui s'appelait excalibur composé d'anciens x-men dont diablo kitty pride donc la fille qui peut passer à travers les murs on va dire ça comme ça même si il a d'autres pouvoirs par la suite mais n'a pas le pouvoir de petit pride de faire remonter les gens dans le temps petit cadeau il y a ceux qui comprendront c'était une grosse bêtise ça reconnaissable bien sûr tort avec son marteau et un petit effet pas d'éclair mais d'énergie enveloppée à la tailleur de son marteau et si je peux trouver son son ennemi juré on va dire dans le tas il est là voilà loki donc design du comics il ya des personnages que j'aimerais bien faire mais j'ai pas trouvé de modèle c'est bien 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 dommage loki aussi c'est pareil une espèce d'armes sceptre quelque chose avec une énergie de l'énergie aussi on peut opposer les deux c'est plutôt plutôt sympa ensuite un personnage spider-man j'ai pas trouvé des spider-man qui me plaisait j'ai trouvé celui ci mais je trouve que par rapport aux autres n'est pas terrible terrible la toile est bof si j'avais le choix j'aurais pu c'est un personnage c'est pas ce que je mettrais bien dans un cadre je l'ai déjà fait pour d'autres choses d'autres personnages et typiquement voilà on va le faire tenir comme il faut dans un cadre avec un décor derrière de ville ou autre ça pourrait être sympa il est en action magnéto mais on arrive bientôt à la fin magnéto évidemment il y aura une précieuse à montrer version comics alors ce que j'ai voulu faire c'est d'opposer les gentils et les méchants les gentils regardent toujours vers la droite et les ennemis on va trouver là les ennemis regardent toujours vers la gauche pour pouvoir les quand ils seront exposés quelque part avoir une espèce d'opposition j'ai trouvé que c'était pas une si mauvaise idée que ça on verra ensuite les quatre fantastiques donc plutôt mystère fantastique j'aime beaucoup cette tête ce corps qui secoue qui s'élargit ensuite nick fury version comics donc il est blanc dans les comics vous le savez peut-être déjà mais nick fury le chef du chef un chef je sais pas quel est son cadre dans dans le shield mais il est blanc dans les comics jusqu'aux années 2000 après il est noir et il colle beaucoup mieux à samuel l jackson ça c'est une version de captain marvel je l'avais fait un pour mon frère et celui-là c'est un autre que j'ai gardé celui-là j'ai donné à mon frère le meilleur j'ai fait celle au début et pour mon frère j'ai modifié quelques quelques perles pour que ça fasse un peu plus ce galaxy j'ai pas le comics là je peux pas je peux pas vous monter le modèle mais c'est lui c'est un captain marvel captain marvel qui plusieurs personnages en fait c'est un peu compliqué même moi qui connaît beaucoup de choses sur les comics c'est très compliqué de savoir de se retrouver dans les caters de marvel parce qu'il y en a eu plusieurs la torche des quatre fantastiques voilà ça aussi c'est quelque chose que j'avais mis dans un cadre celui-là aussi il y aura dans un cadre bon pour l'instant il n'y est pas encore donc personnage la torche humaine des quatre fantastiques alors je crois que c'est tout pour les x-men j'ai d'autres choses à montrer mais ça ça sera reparti d'autres vidéos quand je quand j'aurai ma nouvelle pièce ça fera partie du décor donc je veux pas que c'est pas des choses que je vais montrer maintenant donc voilà si jamais c'est donc vous devez je l'ai peut-être pas dit mais c'est très facile à faire quand vous voulez créer des personnages assis j'en ai dernier allez on a dernier petit bonus un joker voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joker j'ai fait j'ai fait un batman il est en cadre donc il sera montré une prochaine fois et ça c'est un petit joker que j'aime beaucoup on va finir là dessus tiens même si c'est pas marvel elle est sympa aussi allez c'est tout pour cette vidéo ces petits personnages là je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo